2.330 milliards de francs CFA au titre des dépenses pour l'exécution 2018 du budget de l'État malien. La grande partie de ce budget sera consacrée au renforcement de la paix, à la réconciliation et à la sécurité. Par ailleurs, l'État veut prendre en charge l'incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations avec les partenaires sociaux, le renforcement des crédits alloués au secteur de l'agriculture, aux secteurs sociaux et aux dépenses en capital. Ceux qui, a priori, ne s'attaquent pas vraiment aux questions ni de la pauvreté, ni aux vrais problèmes auxquels les manières sont confrontées. La question de l'investissement productif dans les secteurs sociaux de l'agriculture est reléguée au second plan dans ce budget-là. La sécurité aujourd'hui, même si elle est importante, il faut le reconnaître, ne permet pas d'attirer les investisseurs étrangers. Pour la loi de finances 2018, le gouvernement doit faire face à un déficit budgétaire de l'ordre de 373 milliards de francs CFA. Les recettes prévues s'élèvent à 1957 milliards de francs CFA. Pour compenser ce gap, l'État malien sera compté sur les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. Ce n'est plus aujourd'hui de penser que ce déficit de 300 milliards puisse être financé par la mobilisation de l'épargne et par les aides de l'étranger. Parce que nous avons déjà un budget de 2002 milliards pour 2017 qui, aujourd'hui, dans le déficit budgétaire, n'a pas pu être recouvré malheureusement. Il y a une stratégie simple qui est la rationalisation des dépenses publiques et la question de la réduction du temps de vie de l'État. Il faut noter que ce déficit est en hausse de 4,76% par rapport à celui du budget révisé de 2017. Le budget 2018 a été adopté avec 108 voix pour, 14 voix contre et 13 abstentions.